Je vous ai jamais vu, vous êtes nouvelle ? Eh oui, je suis Audrey. Princesse Audrey. La fille de la belle au bois dormant. Je viens ici très souvent. Ça a été une année un peu difficile. Plus qu'un peu même. Bon d'accord, ça a été la pire année de ma vie. J'étais la petite amie du prince Ben. J'étais destinée à devenir sa femme et la reine. Ma vie était toute tracée. J'allais faire ce que ma famille avait toujours attendu de moi. Tu y vais un conte de fées. Jusqu'à ce que cette petite peste de mâle débarque et l'anéantisse. Dis, tu es bien la fille de Maléfique, non ? Je voulais te dire, sache que je ne t'en veux pas, même si ta mère a voulu tuer mes parents, tout ça. Ok. Tu plaisantes ? Attends, tu crois pas que tu exagères un petit peu ? En fait, elle est très... Non, non, non ! C'est la pire des fans, tu peux me croire. Je préférerais manger mes pompons que de l'écouter une seconde de plus. Waouh ! Tu sais, hier, j'étais carrément jalouse en voyant Pepper assise à côté de toi. Mais maintenant, je ne sais pas comment j'ai pu t'admirer autant. Oh, t'es une garce ? Je te demande pardon. Ouais, t'as bien entendu. Oh, et je voulais te dire, tout le monde sait que c'est des rajouts. Non ! Quelle horreur, non ? Ça fait tellement démoder. Celle-là, elle est jolie ? Jolie ? La formule, ce n'est pas miroir, miroir, magique au mur, qui est jolie mais sans plus. Oh, ces enfants de méchants attirent beaucoup trop l'attention à mon goût. Et question goût, je m'y connais. J'ai averti Ben du danger qu'il nous faisait courir en faisant venir des enfants de méchants. J'ai averti tout le monde, mais personne ne m'a écoutée. Ils se sont même réjouis pour eux lorsque Ben a déclaré sa flamme à Mal devant toute l'école. PS, c'était un maléfice. Mal avait lancé un sortilège d'amour à Ben. Mais là, je me suis dit, Audrey, si c'est ce que Ben désire, alors t'as vraiment rien à faire avec lui. Donc, je suis sortie avec Chat Charmant, le fils de Cendrillon. Je dois rester dans la royauté. Ça rend la communication beaucoup plus facile. Chat est mon nouveau petit ami. Ouais. Et on ira au repas ensemble. Jouez les lots de consolation, merci. Leurs cheveux, c'est évident. Quand Mal a changé ta coiffure, tu es passé de Jane la banale à Jane la presque jolie. Utilise ta magie. Je n'ai pas de pouvoir magique. Tu es la fille de la bonne fée. Elle et Mal et Fille ont les pouvoirs les plus puissants qu'on ait jamais vus. Si Mal a des pouvoirs magiques, tu en as forcément. Je n'avais jamais envisagé les choses sous cet angle. Tu te souviens du sortilège que Mal t'a lancé ? Pour moi, elle a dit une belle chevelure, mais pour Lonnie, elle a dit la plus cool des chevelures. Je prends les deux. Je veux une coiffure qui décoiffe. Allez, vas-y. Je ne suis pas sûre que... C'est vraiment sympa de faire ça. Tu es une amie, une vraie Jane. Vous voulez savoir ce qui était le pire ? Que Mal soit dans le carrosse le jour du couronnement. À ma place. En tout cas, ce n'est pas moi qui aurais volé la baguette et menacé tout le monde avec... N'approche pas ! Il t'avait prévenu ! Si ça, je dis rien. Et puis Maléfique est arrivé avec son sceptre bizarre et s'est changé en dragon à l'intérieur du palais. Ils n'ont qu'une manière. Et après, il y a eu un grand bal alors. Évidemment, j'ai dansé. J'étais obligée. Je suis une danseuse exceptionnelle. J'adore la nature. Plus de paillettes. J'étais contente d'être loin parce que c'est là que Mal a complètement perdu le contrôle. Alors, j'ai l'air différent ? Complètement. Est-ce que c'est pointu ? Disons que c'était bourrifant. Génial ! Poste ma photo. Mademoiselle ne supportait pas la pression d'être princesse. Et c'est de ma faute. Quand on me voit, on a l'impression que c'est facile de se faire adorer. Mais elle, elle a recommencé à se servir de la magie. Et elle a menti encore. Pourquoi Ben est toujours attiré par des méchantes ? Et il paraîtrait que le chien parle maintenant. Mal encore, plaqué ? Je savais bien qu'il se passait quelque chose ici. Toutes vos allées venues. Cette fois où tu as jeté la tête de la fille dans le grenier. C'est sûr que t'es un robot. Je t'ai jamais rien vu manger. C'est parce que tu me coupes carrément l'appétit. Menteuse, espionne, robot. La plus grande ennemie de Mal, c'est elle-même. Elle s'est fait une frange. Je suis trop contente. Tout à l'heure avec Alex, on est allé dans la pièce secrète. Je lui ai fait écouter la chanson que je suis en train d'écrire. Et il a dit qu'elle était chouette. Il m'a dit aussi que je chantais super bien. Et que je ressemble à une star. On a envie de former un groupe. Ah, et demain je sors avec lui. Quels que soient les problèmes que Mal puisse causer, Ben l'aime quand même et tout le monde croit qu'elle nous sauve à chaque fois. Mais je ne vais pas passer toute ma vie dans la forêt. Aura dont me manque et je sais que je lui manque aussi. Il est temps pour moi de faire un retour royal. Ben va regretter d'avoir aussi mis ses parties. Sous-titrage Société Radio-Canada